En France, la loi immigration adoptée par le Parlement français est au cœur de tous les débats. Elle impose à l'Agence française de développement de prendre en compte la qualité de la coopération de ses bénéficiaires en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Bonjour Rémi Rioux. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance et le rôle que joue l'AFD ? Alors l'AFD, c'est la banque internationale de la France. On finance 1000 projets par an dans 150 pays dans le monde pour 13 milliards d'euros. C'est les chiffres de l'année qui s'achèvent en 2023. Et merci de me donner la parole parce qu'effectivement l'AFD a été explicitement mentionnée dans cette loi. Et ça crée évidemment de l'émotion et ça pose question. Alors justement, la loi sur l'immigration votée au Parlement prévoit que l'aide au développement doit prendre en compte le comportement des bénéficiaires vis-à-vis de l'immigration clandestine. Qu'est-ce que cela change par rapport à la situation actuelle ? Alors le premier point, je veux le préciser ici, je crois que c'est impropre de dire que la loi crée une conditionnalité entre le sujet migratoire et les financements, les investissements internationaux de la France. Si vous regardez les travaux de l'Assemblée, le verbe a été changé notamment. À un moment, il était question de conditionner et le Parlement, le législateur a pris la formule « prend en compte ». Donc c'est plus une invitation qu'une condition. C'est la lecture que j'en fais. Et après, bien sûr, ça crée de l'émotion parce que vous savez, à l'AFD, je vous l'ai dit, je ne sais pas, je pense que 40% de nos collaborateurs sont étrangers, de nationalités étrangères ou ont une double nationalité. Mon directeur des partenariats sénégalais, l'une de mes assistantes est brésilienne. Donc on sait la force, la richesse, la contribution positive des migrations, qui est d'ailleurs reflétée dans les chiffres. Vous savez, en France, c'est 0,25% de PIB de croissance en plus chaque année qui est due aux migrations. Donc on sait cette contribution positive et on veut la mettre au service, évidemment, de notre pays. Mais si la loi est appliquée, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui pourrait changer, par exemple, pour l'Algérie, le Maroc ou le Sénégal ? Non, entendons-nous bien, la politique de développement peut avoir un rôle et aider à mieux gérer les phénomènes migratoires, qui sont une chance, bien sûr, mais qui sont aussi un défi et qui créent beaucoup de tensions. Depuis 2016, l'AFD a investi d'ailleurs 500 millions d'euros dans des sujets directement liés aux migratoires. On appuie les gouvernements en Afrique de l'Ouest à lutter contre la traite, parce qu'évidemment, il y a des phénomènes criminels. Les liés aux migrations, on appuie, j'étais récemment dans la région de Sous-Massa au Maroc, où on aide les diasporas à investir dans la créance. Si on emploie 80% des Nigérians, vous savez, le Nigeria va devenir un pays gigantesque, vont avoir une identité numérique, y compris les réfugiés au Nigeria, ce qui va permettre aussi au gouvernement de ce grand pays, surfinancement de l'AFD, de la Banque mondiale, de la BEI, de mieux faire face à... Les migrations augmentent, évidemment, 300 millions maintenant. Mais donc, il n'y aura pas de changement, c'est ce que vous nous dites ? Disons qu'on prend ce message politique, bien sûr, de la loi migration, et on peut faire plus dans ce domaine, vous voyez. Mais, encore une fois, ce que j'ai regretté dans le débat, et que je veux ouvrir ici, c'est que finalement, on ne peut pas discuter non plus de migration en traitant le sujet qu'à moitié. Il faut aussi en parler aux pays qui sont les pays d'origine des migrants, ou qui sont les pays d'ailleurs de choix des migrants, puisque tout le monde ne veut pas venir en France ou en Europe. Donc, il y a beaucoup de travail à faire tout au long des chaînes migratoires. Plus fondamentalement, est-ce que ce n'est pas le développement des pays du Sud et la lutte contre le dérèglement climatique qui permettront de réduire les migrations ? Les économistes ont clairement montré que, évidemment, quand les revenus par habitant augmentent dans un pays, généralement, ça crée plus de migration, parce que les gens ont plus de moyens et plus d'options. Mais il arrive un moment où on atteint un niveau de bien-être, de développement, où, à ce moment-là, les gens ont le choix, et plus de gens décident, évidemment, de rester dans leur propre pays. Donc, il faut un effort conscient, pardon, patient, constant, de développement. Et donc, moi, j'invite, et c'est ce que fait la France depuis 2017, l'AFD a doublé de taille, à accompagner les pays dans cet effort pour offrir plus de choix à leur population. Et quels sont les principaux obstacles au développement actuellement ? Alors, on est dans une crise économique importante. Évidemment, la guerre en Ukraine a créé beaucoup d'inflation. Il y a une situation financière internationale, notamment en Afrique, qui est très tendue. Donc, il faut qu'on arrive à dépasser cette étape. Le climat aussi, vous le savez, vient impacter fortement, y compris dans sa dimension migratoire. Mais enfin, n'oublions pas le chemin parcouru par les pays du Sud, qui ont sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, et qui mettent en place les politiques pour prendre en main leur destin. Les rapports politiques entre la France et de nombreux États africains sont en train d'évoluer. Comment l'AFD accompagne ces évolutions ? Nous, encore une fois, on est, je crois, un capteur de cette situation. La moitié de nos 4 500 salariés sont dans les pays eux-mêmes, sont des nationaux pour beaucoup d'entre eux. Donc, on ramène, moi, je dis que l'AFD est du côté des autres. Oui, c'est-à-dire qu'on comprend, on ramène toute cette information. Et on est, bien sûr, aussi, non seulement un capteur, mais aussi un acteur de, oui, ce grand renouvellement de la relation entre notre pays et l'Europe et le reste du monde dans ce rééquilibrage en cours, et notamment avec l'Afrique, bien sûr. Oui, parce que, par exemple, les rapports entre la France et le Sahel ont été bouleversés. Il n'y a plus d'ambassade au Niger, là. Oui, alors le Sahel est vaste. Il y a effectivement un désaccord avec le Sahel central, en particulier le Niger. Et puis aussi, vous savez, la relation est difficile avec le Burkina et le Mali. Mais nous, on a fait une année assez active. Je crois qu'on a décaissé 600 millions d'euros aussi dans le Sahel, c'est-à-dire aussi la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad. Et puis, plus largement, dans une grande Afrique de l'Ouest, dans laquelle nous sommes très actifs. Et comment sont évalués les résultats de cette aide française au développement sur le moyen et le long terme ? Alors, nos interventions, nos projets font l'état d'un rapport de fin de projet. Ils sont évalués. Ces évaluations sont disponibles sur notre site. J'appelle tout le monde à s'en saisir. Et puis, on est contrôlé par la Cour des comptes. On est contrôlé par le Parlement. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de débats sur nos sujets. Encore une fois, vous voyez, sur le sujet migratoire, on parle beaucoup des migrations et de la façon de les gérer en France, ici. Mais c'est un sujet beaucoup plus vaste. D'ailleurs, vous savez bien, 80% des réfugiés, par exemple, sont accueillis dans des pays du Sud. Et donc, le problème, il n'est pas que chez nous. Le problème, il est partout. Et il faut beaucoup plus d'investissement et de coopération internationale pour le gérer. Rapidement, l'Afrique se développe, on le sait, mais de manière très inégale. Comment faire pour que le revenu par habitant augmente sur le continent africain ? Alors, on a un grand programme qui s'appelle Choose Africa, nous, qu'on lance. Il faut évidemment se tourner massivement vers la création d'entreprises, vers la jeunesse. Le grand réservoir de force, de main d'œuvre du monde, un jeune sur trois sera africain en 2050, il est en Afrique. Donc, l'Afrique est partie. Je crois qu'il ne faut pas ne pas le mesurer. Et beaucoup de choses vont se passer en Afrique. Après, est-ce que ça va se faire dans le bon ordre ? Est-ce que ça va se faire avec, effectivement, le maximum de redistribution vers les populations ou pas ? C'est là que la coopération internationale est importante également. La lutte contre la corruption, elle diminue ? On est évidemment très, très attentifs à ce sujet-là. On est une banque, vous voyez, donc on suit les procédures de toutes les banques. Et évidemment, aucun cadeau de ce côté-là. C'est très important pour la confiance des populations dans les politiques publiques et dans leur gouvernement. Merci beaucoup, Rémi Riou, d'être venu. Et merci pour votre éclairage sur la situation. Merci à vous.